L'érable en bref, cette semaine, la salle de quilles Restaurant Extrême de Princeville organise un tournoi de quilles nommé Challenge Double Top Féminin. 500 $ garantis aux gagnants, plus un tirage d'une boule de quilles parmi tous les participantes. Pour plus d'infos, contactez Jany Croteau au 819-740-8270 ou Yancy Caron au 819-960-7369. La MRC de l'érable adopte son calendrier 2020 des séances publiques. Les élus ont adopté le calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC de l'érable pour l'année 2020. En nouveauté, cette année, toutes les séances se tenaient à la salle du Conseil de la MRC de l'érable auront lieu le mercredi à midi plutôt qu'à 11h30, à l'exception de celle du 25 novembre, qui se déroulera à partir de 9 heures. Il s'agit des séances du 15 janvier, 19 février et 18 mars, 15 avril, 17 juin, 19 août et 21 octobre. Deux autres séances publiques itinéraires sont inscrites à l'agenda pour le mercredi 20 mai, à compter de 19 heures, à Inverness, et le mercredi 16 septembre, à la ville de Plessyville, également pour 19 heures. À noter que le Conseil des maires fait relâche en juillet et en décembre. Princeville bat son précédent record en termes d'investissement, avec des investissements totaux de 20,69 millions de dollars depuis le début de l'année 2019. Princeville vient de battre son précédent record, remontant à peine à l'an dernier. En 2018, Princeville terminait l'année avec des investissements de 20,46 millions de dollars. Depuis le début de l'année 2019, le service d'urbanisme de Princeville a émis 422 permis entre janvier et novembre. Il s'est construit 48 unités d'habitation sur le territoire de Princeville. En guise de comparaison, un total de 386 permis étaient délivrés à la fin du mois de novembre 2018. On comptait alors 63 nouvelles unités d'habitation. La MRC de l'Érable annonce un nouveau projet pour soutenir la capacité d'accueil des communautés de l'Érable en matière d'immigration sur son territoire. Dans les prochains mois, la MRC mettra en place des mesures et accompagnera les municipalités pour mieux les outiller. Dans le but de maximiser les chances de réussite pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes sur le territoire de l'Érable et d'aider les entreprises à attirer et conserver cette main-d'œuvre, La MRC de l'Érable a obtenu une aide financière de 114 750 $ provenant du programme Mobilisation-Diverticité du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Immigration Le député Luc Berthold demande une simplification du processus, sensible aux cris d'alarme lancés par des entrepreneurs locaux. Le député de Mégantic, l'Érable, Luc Berthold, demande au gouvernement libéral d'accélérer le processus d'embauche des travailleurs étrangers. Depuis le début de l'année, son bureau a traité plus de 80 dossiers pour des entreprises de partout dans la circonscription. Elle manque de main-d'œuvre et celle qui est disponible se trouve à l'étranger. Cependant, les délais d'immigration sont de plus en plus longs, complexes et coûteux. Il faut revoir l'ensemble du programme afin de s'assurer qu'il répond correctement aux besoins des entreprises estimées par le député. Luc Berthold a organisé une première rencontre pour parler des travailleurs étrangers à laquelle ont participé une dizaine d'employeurs de la région. Le but était de connaître les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les effets du manque de main-d'œuvre et d'identifier des pistes de solutions. 17 postes comblés grâce au rallye de l'emploi de Princeville Développement économique Princeville, DEP, dresse un bilan positif de la première édition du rallye de l'emploi. L'événement tenu le 26 octobre dernier a permis de combler 17 postes au sein de diverses entreprises. Là où il n'y a pas eu d'embauche, une banque de candidats a généralement été créée, advenant la création d'un nouveau poste. L'objectif du rallye de l'emploi est assurément d'aider les entreprises à contrer le manque de main-d'œuvre, mais ces résultats sont au-delà de nos espérances, a déclaré le président DEP, Laurier Chagnon. Le rallye de l'emploi a également permis de mieux positionner Princeville à titre de ville du plein emploi. Nous avons été en mesure de faire connaître davantage les entreprises établies sur notre territoire, ainsi que les nombreux postes qui y sont offerts, a mentionné l'un des administrateurs de DEP, Dany Bouvier. Une campagne publicitaire échelonnée sur plusieurs semaines a permis d'atteindre ces résultats. Parmi les bons coups réalisés, une capsule vidéo a obtenu plus de 19 000 visionnements sur Facebook, en plus d'être partagée 150 fois. La page Web du rallye de l'emploi a été consultée à 2340 reprises entre le lancement de la période d'inscription pour les chercheurs d'emploi le 18 septembre et le rallye qui se tenait le 26 octobre, a précisé le directeur des communications de la ville de Princeville, Sébastien Gingras. Secteur minier de Thetford Mine Le milieu se mobilise pour la rivière Bécancourt. Le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancourt-Grosbec a tenu le 13 novembre dernier à Thetford Mine la troisième rencontre de la table de concertation pour l'eau de la Haute-Bécancourt, ayant pour thème responsabilités et défis liés à la restauration du secteur minier de la Haute-Bécancourt. Une trentaine de participants s'y sont donnés rendez-vous afin de faire le point sur la restauration des sites miniers du secteur de Thetford Mines et de développer des solutions pour contrôler l'érosion hydrique des haldes de résidus miniers. L'unité d'Orémy de Plessyville a célébré son 40e anniversaire lors de son brunch annuel le 25 novembre dernier. En voici un bref aperçu. Bon visionnement et bonne semaine tout le monde! Donc j'invite notre directrice générale, Mme Micheline Comtois. Mon nom c'est Micheline Comtois, je suis directrice générale et ce travail dure depuis 19 ans. Le brunch, c'est un moment privilégié pour partager entre nous. Fait que je vais demander à M. Berthold si votre député, on l'a élu nous autres dans notre comté. Fait qu'on va l'accueillir. Bonjour tout le monde! Ça me fait très plaisir d'être avec vous encore une fois au brunch. Des fois je suis là, des fois je ne suis pas là, mais on est toujours présents. Parce que vous savez que la cause de l'unité d'Orémy, c'est une cause qui me tient à cœur pour toutes sortes de raisons. Mais quand on parle de prévention, c'est quelque chose, c'est un message qu'on doit passer. C'est un message, on a chacun un rôle à jouer en matière de prévention. Parce que j'ai vu sur la petite carte qui est sur nos tables, sa consommation vous inquiète-t-elle? Bien ça, ça veut dire qu'on a un rôle à jouer pour les personnes qui nous entourent. Puis il faut être présent, il faut être actif dans notre écoute. Puis dans la façon dont on a des relations avec les gens pour être capable de déceler ceux et celles qui peuvent avoir parfois besoin de notre aide. Puis je sais que Micheline et toute son équipe sont toujours là pour aider les gens, pour les accompagner. Puis surtout pour faire en sorte que les gens puissent trouver leur voie et aller dans la bonne direction quand ils sont bien accompagnés. Parce que parfois on n'est pas capable de sortir de cette situation-là tout seul. On a besoin d'aide. Donc merci beaucoup Micheline, merci beaucoup à toute l'équipe de l'unité d'Orémy d'ici, aux gens de Thetford qui sont d'ici. Merci aussi d'être là, parce qu'aussi à Thetford on a une unité d'Orémy qui travaille fort. On a des gens qui s'impliquent beaucoup dans notre comté. Merci à vous tous et bon brunch. J'aimerais auparavant que vous donniez une main d'applaudissement à Banquet-Baillarchon, parce que c'est eux autres qui vous ont fourni à manger. Bien, vous l'avez payé pour, mais c'est été cuisiné et organisé par eux autres. Merci. Sur les écrans, vous avez des commanditaires qui nous aident à l'unité d'Orémy. On vous invite à les encourager. Et puis, il y a un oubli qui se fait, c'est qu'il aurait fallu ajouter l'érable en or aussi. Et ça a été omis. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je en parle. Ça aide. OK, merci. Merci. Ceux et celles qui voudraient acheter des billets de partage, à bon sens, on va vous dire, là, à date, il y aurait 745 $. Ça veut dire que divisé par deux fait 372 $. Donc, un premier prix de 100 $, un deuxième de 100, un troisième de 100, un quatrième de 112. Je souligne aussi qu'il y a toujours la toile, qu'on va faire des tirages. Donc, c'est encore le temps, quelques minutes, là. En tout cas, du moins jusqu'au tirage. Donc, la toile de Mme Louise Giroir, excusez-moi, c'est un billet pour 2 $ et trois billets pour 5 $. Et puis, je ne sais pas où est Serge. Serge, s'il se lève debout, je ne sais pas si vous allez le remarquer. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. C'est lui qui s'occupe d'offrir les billets pour la toile. Alors, le thème choisi pour cette année, c'était la prévention, un premier pas vers la solution. C'est aussi un petit pas, mais il y a un pas de géant pour les communautés. Parfois, le plus petit pas vers une bonne direction finit par être le grand pas vers la réussite. Même si des fois, on doit marcher sur la pointe des pieds, il faut marcher ce pas. Sans plus tarder, je vous présente Claude. Vous allez voir, il n'est pas pire bonhomme en partant. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. À toi, Claude, puis les gens seront là. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Claude. Je suis indépendant. Si je m'identifie comme dépendant pour un mieux des choses, c'est parce que j'ai plus qu'un problème. Je suis dépendant d'à peu près tout ce qui gèle. Plus que ça encore? Encore? Je suis correct? Bon. Juste pour vous dire que moi, je suis indépendant. C'est indépendant de tout ce qui gèle. Ça veut dire que mes émotions, moi, j'ai passé ma vie à aller geler. Une grande partie de ma vie à aller geler. Si je ne dis pas mon nom de famille, c'est juste pour une raison, tout simplement. C'est parce que dans le colique anonyme, puis dans le narcotique anonyme, on ne dit pas notre nom de famille parce que c'est juste pour une question d'anonymaux. Puis l'anonymaux, c'est très important quand on arrive dans les fraternités. Pourquoi? Si j'ai vu des gens qui se sont faits briser leur anonyme, parce qu'il n'y a pas juste des... J'ai été longtemps à dire qu'il n'y avait pas juste des trous de cul comme moi dans la fraternité, puis il y a même des médecins, il y a des notaires, il y a des avocats. Il y a toutes sortes de monde dans le colique anonyme, puis dans le narcotique anonyme. C'est juste pour dire que la maladie, c'est une maladie, pour ne pas l'oublier, que c'est que ça touche tout le monde. Tout le monde qui est touché par ça, il vient d'un jour qu'on appelle la maladie de l'ombre. Quand on appelle la maladie de l'ombre, bien, normalement, quand tu as la maladie de l'ombre, tu as la maladie des suicides aussi avec ça, qui vient avec ça. Je vais essayer de vous décrire un peu comment ma vie a été, puis je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. Moi, Claude, j'étais un enfant qui est venu au monde à l'hôpital. Peau comme ça, mais pas de cheveux blancs. C'est correct, Jean-Claude? Vous allez voir, souvent, Jean-Claude dans mon partage, c'est tout simplement parce que lui, il nous a. Si je fais une erreur, il va me le dire tout de suite. C'est sûr que je vais faire des farces. Je vais envoyer des blagues, mais je n'envoie pas des blagues pour blesser personne. Si j'ai fait une blague à quelqu'un, puis je l'ai blessé, bien, viens le voir après, puis je vais te donner même l'appartement de me donner une tlaxe à yule. Mais il ne faut pas trop guillemets, par exemple, je vais être capable de m'en aller. Tantôt, on m'a demandé, on peut parler de l'anonymat. Tantôt qu'on parle de l'anonymat, je vais rester ici un petit peu. Tantôt, la madame m'a demandé, la journaliste pouvait prendre des photos de moi. L'anonymat, là, c'est la mienne qui est importante. C'est moi qui fais ce qu'il veut avec mon anonymat. Moi, c'est sûr que vous autres, à ce qui me partez d'ici, vous allez dire, moi, j'ai vu de l'autre partagé. Je ne saurais pas le nom de famille. Mais moi, si quelqu'un me demande, qui t'as vu? As-tu vu des membres du meeting? Non, pas vu personne. Parce que l'anonymat, là, moi, pour ma part, à moi, c'est la voix qui est importante. La mienne, de où est-ce que je deviens, je pense que le monde qui m'a connu dans mon actif, il doit dire qu'il est pas mal mieux là que où est-ce qu'il était avant. Surtout dans l'actif. Parce que quand t'es accoté au bord, puis t'es atteint accoté sur le bord, t'avais près une dizaine de grosses billes, puis t'as une boule de poudre en avait le 3. Je pense que je suis mieux ici de où est-ce que j'étais avant. C'est beaucoup plus utile, d'ailleurs. Moi, je suis venu au monde avec des bons parents. Ils m'ont vraiment donné tout ce qu'ils ont pu, mais je fais partie de tous les enfants, à peu près comme partout, vous autres, vous avez été comme un enfant. Bien, c'est sûr que dans ma vie, quand j'arrivais dans l'adolescence, bien oui, c'est sûr, j'aurais voulu changer de parent. Chez nous, on était élevés dans une grande pauvreté. C'était une grande pauvreté, puis nous, on était très, très pauvres chez nous. Mais par contre, c'est sûr que quand tu deviens au monde pauvre, et tu grandis avec du monde autour de toi, qui ont la chance d'avoir bien des affaires, puis que toi, t'as pas la chance d'en avoir, bien, la première chose qui te vient, c'est les menteries. Parce que t'es pas capable d'avouer, toi, t'es pauvre, t'es pas capable de dire aux autres que t'as rien. Fait que j'ai appris très bien menteur. J'ai devenu un très, très bon menteur en étant jeune. Puis j'ai pas commencé à consommer encore, là. T'sais, mon père, je l'aurais changé, c'est sûr. Et je peux vous dire que depuis que je suis ça, ça a pas été long, que moi et mon père, on s'est assis ensemble, on a réglé nos choses ensemble. Et mon père, c'est devenu un de mes grands, 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 grands amis. Aujourd'hui, il est décédé. Il y a pas une journée que je pense pas à mon père. Pas comme père, comme un ami. Parce qu'on s'est parlé comme des amis, on s'est parlé comme des êtres humains. On a appris à se pardonner. Chose que j'étais pas capable de faire dans le monde. Moi, je grandis comme ça, puis c'est sûr que... Moi, il y a une personne qui est très, très, très proche de moi, parce que c'est mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, moi, ils m'ont presque élevé tout seul. Fait qu'ils m'ont donné quelque chose que j'avais chez nous, mais c'était pas tout à fait la même affaire. Parce que nous autres, on était cinq enfants dans ma famille. Puis quand j'étais chez mes grands-parents, j'étais tout seul. Ma grand-mère, moi, là, ça m'a donné ce qu'on appelle l'amour véritable. La vraie, vraie, vraie amour. Pas de l'argent, là. La vraie amour. Puis moi, je grandis comme ça. Puis moi, à l'âge de 12 ans, moi, je perds ma grand-mère. Ça, c'est très dur pour moi. J'ai le même, je vais me dire, être prêt, être de la misère, l'accepter. Puis je vais t'expliquer ce que je suis rendu à 12 ans, là. Je vais sauter un grand bout, parce que c'est sûr que l'école, je veux rien savoir de l'école. Je suis jeune, puis je veux rien savoir d'école, moi, là. Fait que moi, je veux travailler une de mes mains. Je veux gagner ma vie. Puis je vais arrêter d'être pauvre, c'est-à-dire que je suis tanné d'être pauvre. Moi, je veux plus vivre dans la pauvreté, là. Ça fait que moi, quand on téléphonait chez nous pour nous dire, à l'âge de 12 ans, que ma grand-mère était décédée, parce que c'est un gros Christy de tripe d'acide, moi. J'ai 12 ans, là. Fait que je me gèle déjà, puis je consomme déjà la boisson aussi. J'ai 12 ans. J'ai commencé à fumer, j'avais 9 ans. Puis mon grand-père me souviendrait tout le temps, il m'avait toujours dit, la journée que tu vas être capable de trouler de making tout seul, tu vas t'acheter un paquet de tabac, un paquet de tabac zigzag dans le bain, là. Fait que regardez, là, ça fait que ça a pas été long, je l'ai appris. Toutes ces affaires-là, moi, j'ai appris ça vite. Prendre à consommer, j'ai appris ça vite. Mais il y en a plus que je n'ai pas appris vite, c'est quand t'es arrêté de consommer. Là, j'ai pas compris ça vite. Je me souviendrai toujours ma première brosse que j'ai prise, la vraie, vraie première brosse que j'ai prise, là. J'étais sur un de mes chums dans la cave chez eux, puis on a trouvé que son père faisait du 23. On a vu un galon, nos deux. Mais par contre, quand il est venu de temps de remonter dans la cave, là, son père est en haut, puis mon père est en haut, là. Là, on lui a dit, venez nous chercher, parce qu'on est tellement sous qu'on est capable de marcher, là. Dès que vous soyez capable de monter, vous en viendrez. Mais on a coulé, là. Ça a été ma première bonne brosse. Mais je peux vous dire de quoi, par exemple. Le vin, j'ai compris ça vite. Parce que j'ai rebu du vin dans ma dernière année d'actifs. Puis il faut que t'ailles swift en pierre pour boire de l'oiseau bleu. Il faut que t'ailles swift en Christy, oui. Il faut que j'arrête de branler? Ah, vous voulez que vous vous regarde? Ah, mais j'ai un crayon, on va vous prendre. C'est sûr que, c'est sûr que dans l'enfance, elle dit que j'en regarde par là, mais je vais t'en être avec vous autres, j'en comprends pas ça. Parce qu'en temps normal, quand je partais, j'enlève mes lunettes. Mais dans mon enfance, c'est sûr que moi, mon enfance, ça m'a blessé, c'est comme je vous l'ai dit tantôt. Tu sais, autour de moi, j'avais beaucoup de monde qui, le pareil, avaient de l'argent. Ils étaient bien, 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 bien à l'aise avec l'argent. J'ai rien contre les gens qui sont à l'aise avec l'argent. Non, non, c'est pas de votre faute, puis c'est pas de la mienne non plus. La vie a créé des choses de même, puis c'est correct. Puis il y en a qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y en a de l'argent, c'est parce qu'on travaillait pour la gagner, l'argent. Puis je les respecte bien gros, parce que moi, j'ai travaillé pour la gagner, la mienne, énormément. Fait que c'est sûr, c'est comme je vous disais tantôt, tu sais, moi, j'ai voulu changer mon père, puis mon père, là, je l'ai tellement haï dans mon enfance, là, que je vais t'en être avec vous autres, que j'ai voulu le tuer, mon père. J'ai voulu m'en débarrasser de mon père. Parce que mon père, il ne me donnait vraiment pas ce que je voulais. Il n'était pas capable de me le donner. Mais ça m'a pris des années et des années avant de le comprendre. Je le regardais tantôt, il y avait un monsieur ici, qui était, je pense qu'il a fait le 22e régiment, en tout cas, il est assis là-bas, le monsieur, là. Puis je vois mon père, moi, quand je vois ce monsieur-là. Parce que moi, mon père a fait la guerre de Corée, 49-50. Puis ça m'a pris des années avant de le comprendre que moi, la guerre est venue chercher la vie de mon père. Mais nous autres, on ne sait pas ça, là. Mon père, c'est un homme qui ne parle pas. C'est un homme qui ne se plaint pas et qui ne dit jamais rien. Il n'est pas toujours creusé pour le savoir. Puis moi, quand je voulais savoir des affaires, il fallait que je creuse pour le savoir. Mais par contre, j'ai réalisé que cette valeur... Moi, j'ai lu un rapport psychologique d'un psychologue de l'armée, quand mon père avait un qui meurt. Puis moi, je l'ai lu après que mon père soit décédé. Puis je vais vous dire de quoi, là. Quand j'ai lu ce rapport-là, je me suis mis à genoux devant la photo de mon père et je lui ai demandé pardon de l'avoir jugé puis de l'avoir condamné. Parce que je l'ai jugé puis je l'ai condamné. Mais je ne l'ai pas tué. Il y a une crise de chance, par exemple. Mais par contre, il faut que je lui ai fait ça, c'est parce qu'il faisait des choses qu'il ne faisait pas mon affaire. Je ne lui dirai pas parce qu'à chaque fois qu'il parle de ça, ça me dérange. Puis je viens malin. Je ne le dirai pas pourquoi. Mais ce n'était pas trop, trop beau, qu'est-ce qu'il faisait. Moi, des sites de cuisine, des sites de cuisine, des sites de salon, sortis par la vitre de la navette avec moins 40 d'or, là. Je n'y vais pas en masse. Je n'y vais pas en masse chez nous. La violence, là. Pour tout, je disais ça que ce n'était pas violent. Mais vous expliquez avec l'assistance, à un moment donné, moi, je consomme, puis j'aime la consommation. Je vais être honnête avec vous autres, là. Moi, j'aime la consommation. Moi, je me sens tellement bien, là. Moi, je suis un petit bonhomme, puis tout à un moment, là, je me sens tout grossi. Tout grossi. Je suis tellement bien, moi, les gars, là. Il y a assez que je grossis tellement, là, qu'il y en a des grains, des gros, des carrés, puis qu'il est mécheur, puis que je me lève de la boute, puis que je rentre. Mais je ne fais pas ça en frais, là. Je suis bien gelé, bon, non, je suis bien sous. Quand je suis bien sous, bien, tu as un coup de poing sur ma terre. Mais quand je suis bien gelé, je ne suis pas duable. Quand je suis bien gelé, moi, je ne suis pas baveux. Mais je m'allonge le pied contre pied sur la grosse orteille, par exemple. Je ne suis pas baveux, mais je n'aime pas contre pied sur la grosse orteille. Moi, ça me montre que je suis capable de faire de quoi, tu sais. Le monde s'occupe de moi dans ce temps-là. C'est ça que je veux. Moi, j'ai besoin d'attention. Je suis jeune, c'est ça que j'ai besoin de l'attention. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire partie des gangs de rue. J'ai fait six clubs de gangs de rue, moi. Dans ce temps-là, c'était des clubs à Béscapital. Mais on se battait avec des chans et des gros chrises de cadenas de train, là, tu sais. Quand tu as eu un coup sur le bord de la tête, tu slack un peu, là. On va s'assurer un peu, tu sais. Mais moi, dans ma vie, là, mon trip de vie, personnellement, là, moi, je ne voulais pas venir un avocat, ni un notaire, ni un ministre. Moi, je voulais venir un gars de Bésic. Un vrai gars de Bésic, un herbe. Mais la vie n'a pas voulu ça. Et la vie, elle a bien fait de m'arrêter. Moi, c'est sûr, comme je dis, Dantin, je vais en voir là-dedans. Puis ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je travaille. Moi, depuis l'âge de 12 ans que je travaille. Il roulait de la tour, moi, pour 25 cents de l'heure. Pour avoir de l'argent pour consommer. Parce que j'aime la consommation. J'adore la consommation. Puis moi, je ne consomme pas, je fais plaisir aux autres, je me fais plaisir à moi. Puis c'est sûr que tu n'es pas gêné. Ça n'a pas rien que des mauvais côtés, la consommation, là. Il n'est pas ça. Tant que tu en prends comme du monde. Tu sais, quelqu'un qui prend une biais par jour, il n'a pas de problème, là. Mais moi, une biais, ce n'était jamais assez. C'était une caisse par jour, tu sais. Et si je suis encore capable d'être debout, j'en prenais encore plus, tu sais. Tant que je n'étais pas tombé, moi, je ne tombais pas, tu sais. Je continuais, tu sais. Moi, je me souviens, moi, quand j'ai rencontré ma blonde. On va vous expliquer une autre affaire avant. Moi, à l'âge de 14 ans, moi, je me tiens à l'hôtel, au chez Classalle, à toute façon. Ça, c'est une belle place, c'est des danseuses en haut. À un moment donné, la propriétaire, c'est Mme Beaudoin. Je vais en voir, je me souviens pas, quand je m'en vais là, j'ai dit, « Mme Beaudoin, veux-tu te marquer une autre vie? » Elle commence à te mettre une coche. « Fais, 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 je vais te traiter de la croute de bière. » Je disais, « Mme Beaudoin, je te la remets-tu? » Elle dit, « Oui, bon, je te la remets, ferme ta gueule. » « Prends-moi ça en une. » J'ai dit, « Ça ne fait pas ton affaire, c'est un gant de ninja. » « Bien, tu vas commencer samedi matin. » « Et c'est quoi que je fais? » « Tu vas faire le ménage d'un genre. » « Parfait. » J'ai pris mon premier cours de sexualité. J'ai adoré ça. J'ai passé ça à 150 %. J'ai aimé cette tripe-là, moi. Puis, il y a beaucoup de gens, ce que je trouve de malheureux dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés pour ces personnes-là. Il y en a beaucoup qui ont préjugé pour ça. Comme qu'il y en a beaucoup qui ont préjugé pour les herbes. Vous les... Je dis « herbes », puis, moi, ce que je parle, je parle des gars de Bessic. Mais moi, j'ai été chanceux, parce que moi, à l'âge de 14 ans, moi, dans mon coin de Porchenoux, les clubs, les gangs de Bessic, ça se tient à peu près tout au Lassalle. Oui, c'est vrai qu'il y a des bagarres. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Mais c'est des êtres humains. Les filles, c'est des mères. Elles ont été des mères pour moi. C'est sûr que c'est pas ma mère qui m'a montré c'était quoi la sexualité, là, tu sais. Je pense que ma mère, on était cinq gars dans la maison, mais elle fournissait pas, donc elle avait pas le temps de l'exprimer. Ma mère, elle fournissait pas. Puis ma mère, son surnom, c'était Marie Torchon. Elle faisait juste la verre en allant. Elle faisait juste ça. Moi, j'ai compris plus tard dans la vie, là, tu sais, c'est tout un mode de vie qui me fait tout comprendre et me fait voir ces choses-là. Parce que ce que je vous dis là, je ne les ai pas ressentis, là. Je les ai ressentis après avoir arrêté de consommer, après avoir eu la chance de parler avec mes parents. Parce que moi, je suis un gars qui parle pas à ses parents. Je veux dire, on parle d'aujourd'hui, on parle pas demain, on parle pas d'hier, puis on parle pas de qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu d'un, comment t'as rencontré le père. On parle pas de ça, nous autres, on... On parle pas de rien de ça. Donc, tu te réalises, tu t'as pas besoin de ça pour savoir d'où est-ce que tu viens, puis tes origines. Bien, moi, ma mère, là, je vais vous dire de quoi, là. Moi, ma mère, elle a arrêté d'être pour elle, parce que c'est ma vie pour les autres. La journée que mon frère Jacques est venu au monde, elle avait 17 ans. Elle est jusqu'à Tincamer, ma mère, elle a toujours vécu pour nous autres ses enfants. Puis pour son mari. C'est ce qu'on appelle une femme soumise. C'est triste, ça. C'est très triste pour une femme. Mais... Mais c'est tellement une femme avec un grand cœur. C'est énorme. Oui, ma mère, là, elle a baisé 90 livres mouillés. Elle travaillait comme une femme de 250 livres. Bâti. Ça arrêtait pas. Ça travaillait tout le temps, tout le temps. Moi, je t'ai levé là-dedans, là. Fait que la propreté, là... Bien, moi, chez nous, là, j'apprends à laver d'une cuve. Au début, parce qu'on avait pas de bain, chez nous, là. On se lavait d'une cuve. Quand j'ai arrêté de consommer, là, je me souviendrai, entre autres, un petit peu, afin que j'arrête de consommer, moi, j'ai mon petit atelier à côté de la maison, chez nous, là. Puis ma blonde, elle cogne dans la vitre, là. Puis elle monte une débarouillette, puis elle fait ça de même, là. Parce que ça fait cinq jours que je me suis pas lavé. Ça fait cinq jours que je suis là-dedans, que j'ai pas mangé. Je fais juste boire, puis ben, je l'ai, voilà. Ça fait cinq jours, là. Là, elle te dit, comment ça s'en dit, le bonhomme travaille, j'entends un peu dans la maison. C'est là que je suis rendu, là, moi. Je l'ai pas voulu, le rendre là, là. C'est pas moi qui l'a voulu, ce rendre là, là. Non, 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 non. Moi, c'est pas ça que je voulais de la vie, moi. Moi, ce que je voulais dans la vie, c'est d'être heureux, puis faire de l'argent. Parce que quand t'es élevé dans la pauvreté, mon premier but dans la vie, c'est pas d'être en santé, c'est d'avoir de l'argent. C'est ça. Mais j'ai tout eu ça. Puis j'étais malheureux, la terre, mon grand. Très, très, très malheureux. J'ai consommé au bout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501